Certains titres, de par leur aura, dépoussièrent le marché du jeu vidéo une fois disponible dans les rayons. De par sa réalisation, ses graphismes, son scénario, son gameplay ou encore sa manière de briser le quatrième mur, un titre dépasse le simple divertissement pour entrer dans le cercle fermé des œuvres et souffle un vent de fraîcheur. La rédaction de jeuxvideo.com l'évoque cette semaine dans « Ce jeu qui fut une révolution à sa sortie ». Alors des jeux que j'ai eu entre les mains au moment où c'est sorti, je me suis dit « Wow putain ce truc c'est une révolution ». Il n'a peut-être pas eu beaucoup peut-être parce que sur le moment je manquais un peu de recul, je pense que c'est quelque chose qu'on voit seulement un petit peu avec le temps. Il y a un seul jeu en fait au moment où je l'ai lancé où tout de suite je me suis « Wow c'est dinguissime », c'était « Zelda O'Carne of Time ». C'est la réponse un peu facile, puis en plus de ça j'étais un chouille jeune à l'époque, mais c'est vrai que lorsque, enfin moi j'étais un grand fan, enfin je suis toujours un grand fan de Zelda, et lorsqu'on passe de la deux dimensions à la trois dimensions, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise à l'époque, la 3D, j'arrive là-dessus et c'est une réussite quasi parfaite quoi, en tout cas en termes d'adaptation c'était dingo, et voir Hyrule en trois dimensions c'était assez fou. Alors là j'ai longuement hésité, j'avais très envie de citer GTA III qui pour moi a vraiment été une incroyable révolution, mais je vais quand même faire parler un peu mon cœur et citer un chouchou, Assassin's Creed le premier, qui était quand même un open world fantastique et qui te permettait d'explorer tous ces toits, on pouvait grimper partout, et c'est surtout ça que je trouvais vraiment formidable, c'était pas seulement un jeu en ligne droite où tu grimpais partout, c'était un jeu open world où tu grimpais vraiment partout, et ça c'était vraiment cool. Alors ce jeu qui fut une révolution à sa sortie pour moi c'est Metal Gear Solid 2, il faut savoir que lorsque j'ai joué à ce jeu, je venais du PC, donc c'était mon premier jeu console, donc la première claque ça a été la réalisation, c'était juste magnifique, il y avait un sens du détail qui servait le gameplay aussi, on pouvait par exemple tirer sur des sacs de farine pour générer un nuage de farine qui va vous faire détecter les rayons des mines laser par exemple, ou des caméras, c'était juste dingue, il y avait un sens comment est-ce qu'ils vont faire pour porter un jeu de plateforme à la 3D, je venais d'avoir ma 64, j'étais un petit peu fébrile, je me disais est-ce que je vais retrouver mes bonnes sensations, et c'était pas du tout les mêmes sensations, c'était très différent, ma 64 a vraiment posé les bases du jeu de plateforme 3D, et ça marchait parfaitement, et c'est là que je me suis dit Nintendo ils sont vraiment vraiment bons parce qu'ils ont réussi à prendre leur licence phare et à l'adapter dans un tout nouveau contexte qui n'a rien à voir, et c'était juste génial, le château, les sortes d'open-work, j'exagère, mais le hub central où on peut se balader dans le château, aller de monde en monde comme ça, je trouvais ça très bien pensé, les monts étaient très jolis, le jeu était très joli, il y avait des belles couleurs, donc vraiment un super jeu qui a pour moi révolutionné le jeu vidéo. Je me souviens encore de la sortie de Metal Gear Solid, autant dire quand j'ai mis la galette dans la console, j'étais parti pour une bonne vingtaine d'heures et quand j'ai fini le jeu, j'étais complètement bouche bée, que ce soit d'un point de vue scénario, même au niveau du gameplay, la densité du jeu, il était tellement riche, les personnages tellement fins, profonds, enfin c'était une véritable révolution et Kojima avait démontré qu'on pouvait allier gameplay et scénario sans faire quelque chose d'abscond et pour moi Metal Gear Solid reste le maître en la matière. Alors celui qui a été une révolution à sa sortie, c'est Zelda, le premier Zelda qui était un monde ouvert en fait, où on ne savait pas trop où il fallait aller au départ, il fallait essayer de se débrouiller, à chercher un petit peu à gauche à droite, comment avancer, trouver des donjons, on trouvait un objet, hop, ça nous permettait d'aller ailleurs, on pouvait même déjà faire les donjons à peu près dans l'ordre que l'on voulait, à quelques exceptions près, dès le premier opus, donc quand on sait que le prochain Zelda sera un monde ouvert, ça revient en fait aux sources de la série, parce que le premier Zelda, The Engine of Zelda, était une révolution, une vraie. Alors révolution, il y en a eu plein, mais j'ai parlé de la révolution en coop, c'est vrai que les jeux coop c'est un truc, bah after work, du coup j'adore ça, et Left 4 Dead, le premier du nom, moi il m'a mis une tarte, et à partir du moment où il est sorti, j'ai joué qu'à ce jeu, en coop, alors avec tous les modes de difficulté les plus hard avec les potes, on s'est éclaté, et on a enchaîné sur Left 4 Dead 2, puis sur les maps de Left 4 Dead 1, sur Left 4 Dead 2, bref, on ne s'est pas arrêté, j'attends toujours Left 4 Dead 3, je peux attendre. Je vais vous parler de la série des Souls, on va commencer par Demon's Souls, un petit peu Dark Souls quand même, qui lorsqu'ils sont sortis, l'époque n'était pas du tout au jeu difficile, l'époque était à, je te prends par la main, viens avec moi, je te mets des checkpoints partout, je te mets des QTE dans tous les sens, je te fais des jeux hyper facile, hyper couloir, et Demon's Souls est arrivé sur PlayStation 3, et là, From Software a fait un pari très coulou, il faut le dire, de sortir un jeu exigeant, qui ne prend pas de joueur par la main, qui ne pardonne rien, qui a un gameplay viscéral, technique, c'était vraiment, ça pouvait se casser la gueule, clairement les joueurs auraient pu dire, non je veux pas jouer à ça, je suis trop habitué à mes petits jeux pépères, et ben ça a marché, et le pari a été poursuivi avec Dark Souls quelques années après, qui a cartonné, et c'est vraiment, c'était un message d'amour aux jeux vidéo et aux joueurs, et tant mieux.